Musique de générique Hey mes chers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la suite de... Idols Je sais même pas pourquoi j'ai buggé En fait j'avais envie de le faire, c'était chapitre 17 et du coup euh... Ouais Du coup euh... On s'est arrêté sur un magnifique moment euh... Voilà et donc euh... Voilà On va continuer avec ce que je voulais que vous dise euh... Oui bah oui du coup Lorsque mon réveil sonne à 7h01 très précisément J'ai comme une envie de jeter mon portable à travers la chambre et de me rendormir Après cette soirée riche en émotions j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur Terre Je me suis endormi que vers 3h Des images pleins la tête et le coeur en chantier Mon baiser avec Ginny J'ai presque peur de me réveiller une seconde fois Bah finalement je me pince le dos de la main puis laisse échapper un petit rire Non bien réveiller cette soirée Mon vieux Et j'ai encore l'association de célèbre sur les miennes Mais bon ça va hein J'ai juste qu'une envie C'était tellement court Trop court Jini Jinsang M'a touché par son talent, sa douceur, sa gentillesse Je crois qu'au fond je pouvais que domber amoureuse de lui J'aimerais bien pouvoir lever les voiles dont il est encore entouré Les uns après les autres Pense à mon baiser avec Ginny A au moins le mérite de me rebooster J'écarte mes draps d'un geste ferme Puis sors de ma chambre pour aller jusqu'à la salle de bain Un peu plus tard je prépare le petit déjeuner Lorsque Claire émerge à son tour de la salle de bain Sa tête et désirer m'arracher bien malgré moi un petit rire Ouh la, c'est difficile on dirait Quoi, que dis-tu et toi ? Un peu pareil en fait Heureusement qu'il n'y a pas des romuses de prix tous les soirs Eh, si ça permet de voir gagner Colin à chaque fois, je suis sûre que c'est très partante J'aime mon yêu de tout mon coeur mais le sommeil c'est sacré Je ris et pose un bol devant elle sur la table basse J'ai à peine le temps d'attaquer mon bol de céréales que mon téléphone s'actifre de moi J'ai demandé de bon matin déjà C'est qui alors ? C'est Ginny Oui, là c'est clair comme un lampillon dans la nuit noire Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? J'ai passé une... il me sert avec toi il y a... Ah ! Ouais mais non mais à chaque fois je le fais ! C'est pas possible ! Je clique au mauvais moment J'aurais voulu que ça ne se finisse jamais Tu me manques déjà, j'espère qu'on pourra vite se revoir J'ai dit d'abord dans ma tête et clair affiche un petit sourire Je sais que le contenu de ce texte est particulièrement charmant En toute française il l'est Tant mieux que tu sais je trouve que vous êtes mignons, gignez-toi Hum... ce n'est pas encore officiel ? Bah c'est tout comme en tout cas je vous soutiens à fond Claire me fait un petit bé de la victoire avant d'enfourner une nouvelle cuillère de céréales dans sa bouche En tout cas quelle soirée trolly ? Il faudrait que je regarde des vidéos pour résoudre ça à terre reposée Je pense que ça plaira aussi à mes parents Heu... les images sont gravées dans ma mémoire Je t'avais dit que tu allais assister à la cérémonie avant que de partir de Paris Je n'aurais jamais cru J'imagine que tu es contente que tu aies une soirée mais aussi reçu un prix Même plusieurs Heu... Oui mais deux fois préféré et recompensé T'es merveilleux En fait la soirée n'a pas été trop dure pour Tachi Non ça va je boitis toujours un peu Mais si il y a quelque chose je pourrais retourner courir sur les terrains de foot J'espère que je serai pas trop rouillé Mes mains avec les deux jambes et les deux bras dans le flâtre je n'aurais manqué ça pour rien au monde Bien qu'on a côtoyé tout un panel de stars Tiens en parlant de stars tu sais le CEO d'OP Il m'a donné sa carte après m'avoir fait une proposition Rire où sa sourcil est à la fois curieux et méfiant Quatorze propositions A confin le mannequin pour son agence Ma cousine garde une expression parfaitement lisse Et je ne parviens pas à deviner ce qu'elle pense Et tu vas lui dire quoi ? Honnêtement je suis pas trop intéressée c'est pas mon truc La célébrité ce n'est pas trop mon truc C'est con ce que je dis du coup mais non Je n'ai pas intéressée Mais après je préfère de loin me concentrer sur mon mémoire En plus pour être tout à fait franche je trouve sa proposition un peu bizarre Ok je suis la cousine de Colin Cogne mais de là à me proposer un contrat de butant blanc comme ça Je vais peut-être en parler à Colin d'ailleurs C'est sans doute plus frédrant Je crois que le CEO est au courant de l'accident de Daniel J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand c'est arrivé Ce n'était pas loin non plus Il s'en est fallu d'un cheveux Imagine les gros titres le lendemain Et le soir même de leur consécration Consécration Est-ce que l'après c'est tout courant ? Je suis pas allé consulter le web en me levant Peut-être le conducteur de la voiture s'est peut-être dit que ça ferait un secours Mais si je crois qu'il a eu super... Même si je crois qu'il a eu super peur aussi Mets-toi à sa place S'il l'avait sérieusement blessé il aurait eu tous les fans sur le dos Ce n'était pas vraiment de sa faute Tu penses que c'est la faute de Myung ? Il y a... il y a l'ombre du doute Disons que je trouve ça un pol suspect Qui tombe comme ça sur quelqu'un ? On dirait un truc pour toi sortir d'une comédie romantique La fille qui tréuge, le mec le rattrape et coûte fou d'eau A vrai dire je suis moi aussi partagée sur la question Je pense qu'elle a voulu tenter un truc pour se rapprocher de la mienne Mais qu'elle s'est plantée et qu'elle n'a pas mesuré les conséquences Ouais voilà c'est tout à fait ça Elle a eu la chance que ça ne termine pas en drame Certaines fans sont vraiment prêtes à tout Mais tiens j'y pense que tu te souviens de ce que Chai Won nous a dit au café Kim Young était dans un groupe d'assassins de Ginny Sauf que Kim Young est hyper fan de Daniel Genre une véritable obsession Elle corrige toujours pour l'appeler par son prénom quand je dis Daniel Comme si elle était plus proche de lui que moi Je pense qu'elle s'est démenée pour le colis de Ginny Non pas pour Ginny mais pour en faire plaisir à Agnès dont c'est l'ami Au concert elle voulait absolument mon éventail Tiens mais lui je n'avais même pas par quitter En soit ça ne change pas grand chose Elle peut être dans un groupe d'assassins de Ginny pour surveiller ce qu'avait dit Chai Won Quelle organisation une véritable mafia Tant qu'elle s'est démenée tranquille Même si elle a appris ce qu'il s'est passé avec les garçons Il n'y pense plus Bon je vais débarrasser et puis on va se préparer pour aller à la fac Je me lève pour récupérer nos bols et nos cuillères puis me dirige vers la cuisine En rangeant la bouteille de l'ail d'un réfugiateur je pense soudain à quelque chose Tiens avec tout ce bazar après la soirée d'hier on n'a pas renforcé au pari de Gia Pari que j'ai gagné je le rappelle Ouais il n'a pas à dire à se dégonfler Il a donné sa parole J'espère qu'il ne va pas trop tarder J'ai hâte de voir la lutte avec l'écurecule L'écurecule est assez vengeuse Mais que tu es sadique Claire souris de toutes ses dents On peut peut-être déjà regarder quels vêtements de Colin il pourra porter Je sais on va jeter un oeil au coin quant à stade Yu Il pose très régulièrement dans nos photos de lui On n'aura qu'à faire notre marché Je termine de ranger la cuisine et retourne dans le salon avec ma cousine Alors alors on a l'embarras du choix Arrête moi quand tu vois un truc qui te plait pour Gia Même si tous les vêtements de Yu sont beaux Claire commence à faire descendre du fil Instagram de Colin Ah tiens ça, ça ce serait bien Le t-shirt blanc avec un petit col et la chemise Et le pantalon motifleur Le jean un peu déchiré avec une jolie chemise blanche Et le papier Je vais mettre ça A cause du pantalon Ça me convient, ça décidait donc J'ai hâte de voir sa tête face à ça Celui il y aura bien tu sais En même en sachant que ce sont les vêtements de Yu Et puis Gia est quasi toujours habillé en noir et en rose Pas dans ce genre de teint C'est vrai Tiens parce que tu vas s'en faire rien Va ajouter un oeil au compte de Gia Gia ne se le fait pas dire deux fois Regarde on dirait bien qu'il a complété une autre partie du gage La dernière publication est on avait une vidéo de Gia en train de chanter La suite de la vidéo est Cover de 2 Pulse Dune Clique vite Bubi ne t'inquiète pas L'état de la voix de Gia s'élève depuis le haut-parleur du téléphone Il chante tellement bien Ça fait un petit quelque chose au cœur de l'entendre L'entendre sa magnifique voix, chaude, musicale, intréfautrée, une tête de elle, chanson Regarde même Eliane a laissé un commentaire Quelle surprise dès le matin un super cover Même si je demande Si je me demande ce qu'il t'a pris Ah tu m'étonnes Oh mon dieu c'est trop bien de gagner le pari C'est sympa de sa part Même si c'est vrai que c'était C'était très beau ce qu'a fait Gia Tu préfères sa version ou celle d'Eliane ? Ah mais non mais ça se fait pas Moi je sais pas Oh non on va dire Eliane En général moi je préfère les musiques de base que des covers C'est pas pour autant que je crache sur les covers Parce que je n'écoute aussi En général je préfère quand même écouter les musiques de base Donc je lui dirai Eliane Claire serré il rapporte un attention sur téléphone Non mais je sais pas C'est quoi ce choix ? Du coup je sais pas J'ai eu Eliane peut-être ? Du coup mais je l'ai déjà eu Donc c'est peut-être pas ça Bon en même temps Y'avait sûrement un autre truc Qu'avec le pari de Gia Oui bon ça j'ai lu Bon donc il ne lui reste plus qu'à affronter le concombre masqué On dirait que tu fais du concombre à un super méchant Pour Gia c'est un peu ça ? Je sais qu'on a fait ça pour rire Mais c'est peut-être un peu cruel de l'obliger à avaler ça alors qu'il le déteste Il s'en remettra on n'a pas forcé Il pouvait refuser ce gage mais il était ok Et comme tu dis il a dit qu'il le fera et il le fera Et bien tu es dure en affaire Dure mais juste Bon allez allez se discuter Direction l'université l'éducation n'attend pas Je me dépêche de retourner dans ma chambre récupérer mes affaires et mon ordinateur portable Euh Je suis déjà prête et je vais attendre Claire dans le salon Bon j'en fous du maquillage En route j'ai retrouvé mon énergie malgré ma nuit Profitons-en alors Nous sortons rapidement de l'appartement Notre cours se termine un peu avant midi Je meurs de faim vite un resto Je laisse mon bras à Claire et nous dirigeons vers la sortie de la salle de cours Et ti- Elle est encore chiante Ne fais pas penser à elle Et ti- Regarde il y a Aaron là-bas Elle devient bien après mais là elle est encore chiante Alors euh En plus j'avais oublié Notre buddy qui a tendu son nom relève la tête nous aperçoit et nous offre un de ses éternels petits sourires Nous nous rapprochons d'elle Tandis qu'elle termine de ranger son ordinateur Ça fait longtemps ? C'est vrai j'étais un peu prise par mon mémoire je dois bien l'avouer Euh Tu avances bien ? J'ai fait des progrès oui Et du coup je l'ai eu Mais je crois que je l'avais déjà Oups Non Je crois que je l'avais déjà Oui je l'avais déjà C'est juste ce que je pensais Ça te déjeuner de venir déjeuner avec nous ? Si tu as le temps bien sûr Même si je me dis que ça ne doit pas faire de mal de faire parfois des pauses Je suis d'accord Ça me fera bien Euh Ça me ferait du bien de décompresser un peu Ron sourit à nouveau puis nous suit hors de la salle En direction de l'un des restaurants à de la fac Vous allez l'air un peu fatigué tout va bien Vous ne démenez pas trop quand même Si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me le demander C'est très gentil mais c'est moins noble que ce que tu penses On est juste à se réveiller assez tard il y a une soirée avec mon frère Claire n'entre pas dans les détails et Ron ne pose pas non plus de questions Claire tu avais l'air de boiter en arrivant Oui je me suis blessé en tombant bêtement dans les escaliers heureusement c'est bientôt terminé Ah tu n'as pas du pouvoir jouer au foot alors Non ça a été bien horrible et toi alors ton taekwondo J'ai un tournoi très bientôt pour venir me voir si vous voulez Ron sourit encore Ce sera avec plaisir Super j'espère que je gagnerai quelques combats Histoire que vous ne venez pas pour rien Oh non 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 J'ai pas envie d'en supporter deux là Bon ça va elle est pas chiant ça non Mais Tu te tais Hop Demi tour Hey les filles La voix de Namsion nous interrompt dans la discussion Je perçois aussitôt une tension chez Ron et je me demande s'il y a un souci Namsion qui ne remarque rien s'approche de nous en souriant à un plateau entre les mains Je peux m'asseoir avec vous Non Il nous laisse arrêter pas vraiment le choix parce qu'il s'installe de son propre chef à la place Vacant près de moi Mais Oh Tu pose une question T'as pas forcément rhétorique Il faut que tu réponde Enfin Te réponde plutôt Nan mais Ne pose pas une question si tu n'as pas besoin de la réponse Merci Vous vous reconnaissez Euh Nous sommes au courant dans les allées du camp Du coup elle est pas dans le club de français Namsion est venu nous parler et nous avons sympathisé Nous sommes sortis Nous sommes sortis Bah non du coup Je suis sorti qu'une fois avec lui Nous sommes sortis deux fois en soirée avec lui et une fille donne nos cours si bien Je vois Ces deux mots plutôt énigmatiques arrachent un haussement de sourcils la Claire Sinon vous faites quelque chose tout à l'heure Oui Euh T'éviter Moi je dois aller chez Kiné pour ma cheville Ah oui c'est vrai Viens je mets Namsion c'est clair Oh Oh Et toi Minamsion ? Moi je vais voir des amis Oh je t'aurais bien proposé de passer à l'après-midi avec moi Oui mais non j'ai pas J'ai pas spécialement envie hein J'aurais envie de te montrer des endroits cools à l'Oceole pas Pas aujourd'hui Tu vois j'ai envie de rester tranquille hein Et une prochaine fois peut-être Non j'ai l'autorité rêve Désolée je suis prise C'est vraiment important ce que tu dois faire Mais tu sais tu comprends ou pas ? Faut que je parle en français du coup peut-être que tu comprendras Bah non Ça marche pas Euh Bon C'est vraiment important ce que tu dois faire On peut pas se proposer Tu es qui en fait ? Oui c'est important et non Ron qui était juste à la rester silencieuse repose ses baguettes en métal de près de son assiette Le bruit sec nous fait tourner la tête des rêves Je trouve son attitude déplorable Euh la mienne ? Non je parle pas de toi Minamsion en surtout Je parle de lui C'est là quand elle devient revient On se connait ? Je t'ai jamais parlé avant Ouais ça vu ma tête je me doute que tu ne serais pas venu vers moi Mais je n'apprécie pas du tout que tu fasses ton numéro de charme à mon amie comme ça Alors permets-moi de lui ouvrir un peu les yeux parce qu'elle est trop gentille pour te remettre à ta place Est-ce que tu t'intéresses pas à Minya-chan parce qu'elle est étrangère ? Même si tu es sorti un peu sur son siège génie C'est pas juste ça Ouais mais c'est un peu ça quand même Je connais ta réputation et je n'aime pas du tout que tu profites de la situation comme ça Je m'en disais qu'il y avait un truc louche Je n'aurais pas profité de la situation Je n'aurais pas forcé Minya-chan à faire quoi que ce soit mais j'en ai rien à faire T'as vu mon prénom ? Est-ce qu'il sonne français ? Encore heureux ? En attendant tu avais bien une idée derrière la tête quand tu es venu nous parler Samson pousse un gros soupir mais ne cherche pas à arrêter la conversation C'est vrai que les étrangères me plaisent plus que les coréennes Mais c'est juste une préférence Les filles ont aussi des préférences physiques pour les mecs qui leur plaisent Oui c'est-à-dire quand tu n'es pas un mec tu me plais Ah bah non c'est pas même clair du coup Je te dis qu'elle était coréenne ok Donc ça c'est vraiment pas logique Mais il faut quand même que je le mette à la place Ça fait juste ça pour digne Hum tu es venu vers moi juste parce que ma peau était claire C'est vrai mais parce que je te trouvais aussi jolie Hum hum de rattarne toi comme tu peux Oh je vais que ça bouffater Non mais Qui a mis ça ? Ça n'excuse rien de tout Je sais que je suis magnifique ok T'as pas besoin de me le rappeler Je n'aurais jamais rien fait pour... Si tu n'avais pas été intéressée Et je durais continuer à me parler Et si je t'avais envoyé brûler ? Oui j'aime vraiment la culture foncée Ça m'aurait plaisir de pouvoir en discuter avec toi Mais même en tant que simple ami C'est pas mon pote Et j'étrissis les yeux alors que Claire secoue la tête Et que Raon affiche un regard dur Je crois que tu devrais nous laisser un peu tranquille pour un moment Nemson Nemson ouvre la bouche Mais il la referme ensuite sans dire un mot Et passe sa main dans ses cheveux Il récupère son plateau et se lève Mais avant de partir pour de bon il se tend vers nous Ça ne donne pas super image de moi Mais est-ce qu'on pourrait rester amis ? Euh... Non Et vous savez si Célia elle sera encore plus heureuse qu'aujourd'hui au fait ? La question fait exploser ma cousine On en a aucune idée Et même si on savait on ne te le dirait sûrement pas Nemson avait fait une petite mou mais repart pour de bon Sans rien ajouter cette fois De toute façon elle t'aime pas Elle a la même avis que moi De ce que j'ai dit tout à l'heure Je suis désolée d'avoir mis les pieds dans le plat comme ça Mais je n'avais pas du tout envie qu'il profite de toi Je ne dis pas qu'il aurait été nécessairement méchant ou violent Mais il était clairement intéressé et pas pour le long terme Faudrait prévenir Célia C'est courant ce genre de comportement Raon ? Non pas trop C'est juste que certains hommes coréens ont très envie d'accrocher une étrangère à leur tableau de chasse Il y a même une excursion pour ça quand il s'agit de femmes à la peau blanche Les joues de Raon se colore légèrement Montez le cheval blanc Grande classe Pour les filles avec une peau foncée Et plus foncée c'est parce que ça fait exotique Parce qu'au Corée du Sud les gens de couleur sont minoritaires Mais en général ce ne sont pas des relations sérieuses Ils ne le considèrent pas comme des filles à présenter à leurs parents Ce qui est le summum de validation dans une relation ici C'est juste pour amuser et à goûter une sorte de fruit interdit en gros Ils testent, voient ce que ça donne, se vantent, puis ils cherchent une coréenne pour le mariage Après rassurez-vous, ce n'est pas du tout la majorité Là je parle des cas extrêmes Je ne veux pas non plus donner une mauvaise image de mon pays et dont je suis très fière d'ailleurs Et bien merci de l'avertissement Je ne t'ai jamais posé la question sur la relation mixte Est-ce que ça pourrait poser problème ? Est-ce que ça en dirait la famille de Dini qui ramène une copine non coréenne ? Je suppose que je ne l'intéresse pas juste parce que je suis étrangère Non, il n'est pas comme ça lui Bon, après toutes ses émotions, je crois qu'il va être l'heure de rentrer Comme je le disais, je dois aller chez Kiné et Mina-chan est aussi occupée Pas de soucis, ça m'a fait très plaisir de déjeuner avec vous C'est bon, là elle est vraiment dans mon métier Raon au début, elle est insupportable, je ne sais pas Enfin non, en fait Non, je dirais plutôt que c'est un défaut Elle n'est pas insupportable C'est un défaut en fait Le truc avec la K-pop et tout ça C'est un défaut de s'emporter directement Au lieu de se faire une opinion Enfin, elle s'est fait une opinion très vite C'est pour ça que ça m'a réveillé Mais en réalité, c'est pas... Je ne savais pas quoi dire, ok ? Mais c'est juste un défaut, ok ? C'est pas... Elle est gentille Il faut qu'on fasse ça plus souvent On pourra présenter Sylvia aussi Elle est super sympa Et tu peux compter sur nous pour ton tournoi Nous nous levons toutes les trois Rapportons nos plateaux Puis quittons le restaurant En bas de nous saler et nous séparer Quelle histoire encore ? Ma cousine me jette un petit regard Tu n'es pas trop déçue ? Je me sens bête plutôt Tu ne pouvais pas savoir On ne voit pas ce genre de choses Quand on rencontre quelqu'un Même si moi je le sens arriver Comme un gros camion Et tant il était plus subtil Peut-être qu'il fera un monde honorable On va voir sur le long terme en effet Tu veux que je viens avec toi Jusque chez le kiné ? Non, non, ça va aller Papa a dit qu'il m'emmènerait D'ailleurs si tu veux qu'il te dépose devant l'agence N'hésite pas Je préfère prendre le métro Je ne veux pas mettre en retard ton rendez-vous J'accompagne Claire jusqu'à la voiture de Tonton Qui l'attend tout près du campus Bonjour Lunaton, je t'emmène alors ? Très gentil Tonton Mais comme je disais à Claire Je vais prendre le métro Faudra que vous venez bientôt manger toutes les deux à la maison Vous habitez à Séoul et on vous voit presque autant que lorsque vous étiez à Paris Souton ne comporte pas de reproche Après je peux comprendre quand j'avais votre âge Papa on y va on va être en retard sinon Tonton Coac sourit à nouveau et me souhaite une bonne journée Tandis que ma cousine prend place à côté de lui dans la voiture Je le regarde s'éloigner avant de prendre la direction du micro Le coeur battant j'ai passé la sécurité d'entrée de l'agence Je me sens tout à fait VIP Comme si j'étais sur le contrat pour open-té par Yvonne Tu préfères pas d'être ? Alors que j'attends l'ascenseur Je remarque une présence derrière moi Et je jette un petit regard par-dessus mon épaule T'en peux voir que c'est pas toi Genre l'amour pas du tout toi Genre l'amour pas du tout toi Patrick O me sourit Bonjour j'imagine que vous vous souvenez de moi Comme mon épaule Non on pourrait pas Merci monsieur C'est plutôt l'inverse qui est surprenant Je n'oublie pas les personnes avec du potentiel Le port de l'ascenseur s'ouvre au même moment Et nous entrons tous les deux dans ma cabine Je me sens un peu intimidée A part l'ont pensé, l'avez-vous répondu si à ma question ? Et la réponse est non Pour être honnête, avec vous ça ne me tente pas Pourtant vous avez un potentiel incroyable Ouais Ce serait dommage de rien faire alors que vous avez bien plus que la plupart des gens Ça je sais mais Mais Certains de ma cabine, mon agence est bien établie Et vous arrive à peine à la chemise Et bon là t'abuses Mais les malitudes, j'ai quand même envie de les terminer Chez OP et tous nos artistes suivent des cours à l'université C'est très important pour nous qu'il nous ait aussi des lettres bien pleines Ils ne sont pas juste de jolignons Ce ne serait donc pas du tout un problème pour vous ? La célébrité ne me tente pas trop en fait Ça peut faire peur, je comprends Qu'en dites-vous d'en rediscuter plus calmement que dans nos ascenseurs ? Envoyez-moi un petit message ce soir si vous voulez Je pourrais vous donner un rendez-vous pour que l'on vous parle de ça D'accord, je vais y réfléchir encore Les portes de l'ascenseur s'ouvrent à ce moment-là C'est mon étage, bonne journée Bonne journée à vous aussi mademoiselle Allez réfléchissez à ce que je vous ai dit Dégageons Les portes se referment sur son sourire Après cette discussion un peu étrange, je sors mon téléphone pour annoncer à l'anagement que je suis arrivé Quelques instants plus tard, le manager de cerceur s'avance vers moi Bonjour miniatienne, qu'elle ne se joindra pas à nous aujourd'hui ? Non, elle est chez le kiné pour... C'est fâchouli J'espère qu'elle n'est... Que... Pour elle que ce n'est plus une question de jour Tu tombes bien parce que les garçons s'apprêtent à partir pour leurs activités respectives Jonah pour son petit dos, Jin Sung pour son yoga aérien, Colin et Nipiane vont tous les deux dans les épaules futiques Quant à Taewong, il a rendez-vous avec nos stylistes Oh Z, je suis venu pour rien alors ? Tu peux aller avec eux si tu veux Enfin choisis parce que tu ne pourras pas être partout en même temps Madame Zorban sourit Euh, je vais faire du yoga avec Jinny C'est un peu timidement que je pousse la porte de la salle de yoga Madame Zorban m'a laissé dans le couloir car il devait aller s'occuper des autres garçons Mais il m'a dit que je retrouverais Jinny ici Je m'attendais à faire rompre un cours collectif mais j'ai la grande sourire de ne voir personne d'autre que Jinny Enfin forcément La salle n'est d'ailleurs pas très grande Emparquée comme beaucoup d'endroits en Corée du Sud, elle est presque vide Seuls quelques hamacs, écharpes en tissu coloré pantent du parfum Quelques sièges aux allures de chaises longues sont également disposées le long d'une baie vitrée qui plonge vers la ville Enquipé à ranger ses lunettes dans un sac au sol, le main danseur se tourne vers moi avec un vrai surprise Niachan, qu'est-ce que tu fais ici ? Madame Zorban m'a dit que je pouvais aller avec l'un d'entre vous à son activité de détente dès l'après-midi J'hésitais pas à dire ensuite et j'ai peur de déranger soudain S'il fait du yoga, c'est en effet peut-être au calme de se retrouver avec lui-même Surtout qu'il en fait seul Il s'avance vers moi ses pieds nus, ne font pas de bruit sur le parc éclair Et tu m'as choisi moi ? Parce que je suis là D'une souris, mais son visage s'est éclairé avant cela Je suis très contente de te voir Je regarde pas de sourire ! Il prend mes mains dans les siennes Il ne s'arrête pas là et se penche vers moi J'ai cru qu'il se blague au sud où on souffle dans ma gorge Son visage s'arrête à quelques centimètres du mien avec un rien d'incertitude mais il saurait toujours J'ai l'impression que le nombre de paillettes dorées dans ses yeux a augmenté Il n'est pas frais Je peux t'embrasser ? Je lâche la tête Une fraction de seconde plus tard, c'est l'air de se contrer les mains OUI ! J'aime beaucoup trop cet épisode Ah mon dieu, je pensais pas que ça allait aller au sud Elle s'y imprime avec douceur avant de repartir aussi rapidement qu'elles sont venues T'as besoin de salutation, je le comprends Oh c'est bon, c'est déjà ça hein ! Je suis un peu déçue C'est pas la mytho Je me sens fondre Je trouve ça tendre, adorable et puis ça fait tellement au couple Ah ! Tu le dis ! Nizini se loigne un peu de moi jusqu'à s'arrêter à côté d'une petite écharpe en forme de bain-onsoir Jette un coup d'œil par-dessus son épaule et me tend la main Tu viens ? Si tu ne me le fais pas dire deux fois, j'hôte mes chaussures et tout à l'heure il me met vers lui J'ai glissé mes dents entre les sœurs Ils sont trop mignons ! Tu devrais retirer ton pull Si tu veux faire des exercices, tu seras plus à l'aise Vous allez choisir un vêtement de colin pour Juna aujourd'hui ? Oui, on s'est concerté avec Claire ce matin J'ai hâte de voir ça ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa C'est drôle, Jya et toi vous avez des personnalités vraiment presque opposées Pourtant vous êtes très amis Oui, nos opinions sur beaucoup de choses sont très divergentes et nos souhaits c'est pareil Ce qui le veut est à peu près le contraire de ce que moi je voudrais et vice-versa Malgré tout ou malgré ce qu'on pourrait peut-être croire Juna est très tolérant Il accepte très bien que je fasse des vœux qui vont dans le sens contraire des sœurs Est-ce que tu veux enlever ton pull ou pas alors ? Sa voix douce me rappelle que je ne l'ai toujours pas fait J'ajoute donc sa main et elle fait passer mon vêtement par-dessus ma tête Il y a quelque chose en dessous ? Je ne m'attendais pas pourtant à tomber le pull dans ce... Quoi ? A tomber le pull ? Parce que je me suis habillée ce matin J'ai l'air compris Ah ok Je porte un petit top léger dessous avec des manches très courtes Presque des bretelles Je me sens un peu exposée mais Ginny ne fait pas de commentaire Sa sourgarde parle en discutant les lignes de mon gusse L'espace d'une traction seconde haut Pas maintenant Et il prend ensuite les deux montants d'une écharpe dans ses mains Si tu veux t'asseoir sur celle-ci, je prendrai l'autre côté L'autre à côté D'accord Il maintient le dessus pendant que j'y prends place Lorsqu'il le lâche, mon poids fait un peu balancer l'écharpe C'est presque comme une balançoire en fait A part que c'est plus doux ou plus agréable qu'un revêtement dur Sinisterie passe derrière moi, ses mains se posent contre mes oeufs me platent Et il imprime une légère poussée Je pars vers l'avant Vraiment comme sur une balançoire Oh, j'imagine lui faire de la balançoire J'aime trop ça mais je sais pas pourquoi, c'est un problème que j'ai chez moi J'irai alors qu'il me pousse à nouveau quand je reviens vers lui à la manière d'un bon bronze Je me sens un peu redevenir petite fille là tout de suite C'est vrai que c'est un peu ça maintenant que tu le dis Même si normalement on s'assied plutôt juste pour prendre des postures de yoga ou alors on se suspend Tu me montreras tes postures ? Oui parce que tu es venu faire ma petite... Si je suis venu euh... Oui parce que je suis venu pour faire ma petite séance pour me décomposer Mais tu pourras me regarder voire même essayer si tu en as envie Si jamais tu es parfois trop stressé, ça détend bien, ça aide à apaiser l'esprit C'est parce que tu es souvent stressé avec votre hympe de vie ? Je fais ça parce que j'ai besoin de me vider la tête Uuuuhhhhhh Juni Arrête Pardon Il me... Il continue à pousser dans le dos doucement quand l'écharpe... Euh... Oui, quand l'écharpe me ramène, allez Je me laisse faire envahir d'une douce torpeur au balancement à Juni Non ! Stop ! Tu vas me refaire pleurer ! Hii ! Ça me rappelle... Je ne suis jamais prononcée, je dirais Juju du coup... Juju Quand je poussais ma petite voisine sur la balançoire de la plaine de jeu Au lycée, j'allais parfois aussi avec Ina Mais si elle était grande, elle aimait bien se laisser porter comme ça Bah, je ne la connais pas mais elle a raison Et arrête de s'étirer sa tête, j'avais pas vu ta tête Rires Tu ne parleras pas en temps dans sa boîte, ce sont des souvenirs heureux au tri Je ne vois pas son visage Non, je peux pas me sentir jalouse Parce que... La manière dont ça s'est fini avec son ex, c'est pas une manière de finir une relation Et... Et je peux pas... On peut pas... Enfin, je sais pas... Je... Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je... Je pourrais pas... Être là en mode... Euh... Arrête de parler de ton ex Genre, c'est pas la même chose C'est ça, elle a le même ressentier Et surtout, je sais que... Un peu ce qu'il disait dans des extraits Ok, j'ai pas envie de... Le briser son petit coeur, là Il est déjà brisé Ok ? J'espère que ça la triste pas d'en parler Que faire si c'est le cas pour lui remonter le moral ? Que dire pour être sûre de ne pas faire pire que mieux ? Tu penses encore souvent à Juju ? Juju ne répond pas tout de suite Un moment de silence passe et je me demande si j'aurais dû m'abstainir de poser cette question Je n'ose plus tourner la tête pour regarder Juju Ça va finir tout pas par s'élever à nouveau dans mon dos Ce sont des souvenirs et d'instants heureux mais ils sont devenus de mauvais souvenirs Voilà, c'est ce que je disais Quand j'y pense maintenant, ça m'a fait que de mal C'est pour ça que je fais du yoga et rien, c'est mon petit espace pour ne plus penser à rien Avant, la danse aérienne me préoccupait le même genre d'oubli Mais l'agence a voulu l'accord pour dire à nos spectacles C'est donc devenu aussi quelque chose qui se travaille sans relâche, quelque chose auquel elle réfléchit Dans cette salle, je cherche à me défaire de tout ce qui n'est pas une 7 minutes précises Notamment le passé Je suis un peu saisi par ce qu'il vient de me dire Bien que Mélancolique, sa voix n'écrit pas tout à fait ce qui résonne dans le contenu de ses mots Ce qui résonne dans ses mots, c'est une grande souffrance par rapport au passé C'est presque une envie de tout effacer de ce qui a précédé Je me retourne mais je n'ose pas affronter longuement son regard qui me semble maintenant plus sombre Je suis désolée d'être venu te rappeler ce moment sur la balançoire J'espère qu'il ne le mange pas Mais je ne pourrais pas savoir à quel point cette séance a pris sa bulle sinon je ne serais pas venu m'immister Finiée pour rien Et au contraire, il imprime une nouvelle poussée dans mon dos qui m'envoie un peu plus haut que les fois précédentes Je vais face à la buvitrée et je vois un soleil enrogé commencer à se coucher sur ses hôles derrière les dénioges du bruit Comment ça au contraire ? Face à toi, je vais pouvoir m'écrire un nouveau souvenir de balançoire Un souvenir gai, agréable, plein de lumière qui écrisera la prénom dans l'un des autres C'est ce qu'il y a de bien avec la lumière, même une petite lampe suffit pour trouver l'obscurité La nuit ne peut rien contre la lampe naturelle Elle ne l'éteint pas en tombant Et elle n'est pas totalement noire non plus tant que la lampe brille Tout à coup, je me sens en train de processer ses paroles Jini bloque abrutement l'écharpe Je me retrouve immobile et je jette un coup d'interrogateur au main d'un centre par-dessus mon épaule Il fait un pas avant, de sorte à ce qu'il se trouve juste dans mon dos Elle décide de son propre est sûre que Frolle se lui ligne Je le penche légèrement, son visage vient de s'aligner avec mon oreille Je suis très content de créer de nouveaux souvenirs avec toi J'aimerais, j'imagine la chaîne, la chaîne, oui, et quand j'imagine des trucs c'est que... C'est trop beau Oh, c'est trop mignon De demain aujourd'hui, il fera aussi partie du passé et un passé que je n'aurais dès lors Que je n'aurais dès lors plus envie d'oublier en entier Jini sourit ses lèvres, mais aussi ses yeux qui me paraissent moins noisettes Plus dorés que quelques minutes auparavant C'est comme si le nombre d'éclats en vrai fluctués, c'est ce qu'il ressent Merci d'être ici avec moi Il a clé ma tête vers le bas et ses lèvres se posent doucement à la base de mon cou C'est content que tu envoies un flot de sang à mon coeur et je sens que j'ai rosé aussi Oui J'lèche la tête car c'est plus facile d'articuler des syllabes Que d'articuler des syllabes quand on retient son souffle Les lèvres de Jini reviennent alors sur ma peau, tandis que je tatufie mon sourd Quoi ? Je ne me rappelais pas qu'il y avait ça aussi avec Agnel, mais je crois qu'il y avait aussi le truc aussi avec Agnel en fait Ça ne m'étonnerait pas Elle me semble fraîche sur mon cou qui tombe à... Et là ma nature ban arrive parce qu'il sait que faire ça Je rigole La main du main dancer Après on se tannent que je me trompe à relève mes deux mots Mais regardez, ils sont en même temps La main du main dancer vient écarter mes cheveux derrière mon oreille Pour lui laisser un meilleur accès à ma nuque Sa bouche laisse un chemin de petit baiser tendre lent sur tout le pourtoir de mon col Je ne sais pas comment je parviens à rester aussi immobile alors que mon coeur bat à toute allure derrière mes côtes Jini soulève davantage mes cheveux, sa bouche continue sa promenade dans ma nuque Lorsqu'elle arrive de l'autre côté sous mon autre oreille, je sens le bout de sa langue rejoindre C'est... Quoi ? Je sais pas Je suis en train de bugger en fait là, tout simplement Elle remonte sur ma main change jusqu'au coin de ma bouche Jini lâche alors mes cheveux pour soulever sa frange comme il l'a fait hier Sans toucher de ses mains, il colle ses lèvres au même Ça donc trouve sa jumelle dans sa bouche alors qu'il est au sol Pourquoi c'est drôle ? Mais pas drôle en même temps Alors qu'il intrusse... Eh c'est bon là Maintenant d'Urban, je veux bien que vous les interrompez pour une fois Il appuie et je me sens partir un peu en arrière sous la pression et le mouvement de l'écharpe mobile fixé au plafond L'œuvre de Juni n'équipe pas les niennes dont elle se... Elle ne semble pas parvenir à se rassasier Eh ben Juni... Elle s'empare de ma lèvre inférieure J'étais pas prête à ça vraiment Eh quand je vous dis... Je mens pas dans les titres, dans les titres, voilà j'en perds mes mots Quand je vous dis que je suis pas prête, je ne suis pas prête Bah non En tout cas merci à la modélisation d'être restée jusqu'à là C'était un plaisir de vous connaître Déjà qu'on ne se connait pas beaucoup Yes ! Envoi de revenir à ma bouche toute entière Yes ! C'est bon vous avez fini là ou... Non ? Toujours pas ? D'accord Vous savez vraiment que faire ça hein C'est un baiser passionné qui envoie de la lave partout à l'intérieur de moi Mais que tu vas finir oui Mais comment ? Mais qu'est-ce que t'es finie de Juni ? Ah ok c'est juste que tu en veux Ah elle a failli tomber D'accord Mon dieu ! Dini on peut passer autour Mon dieu Lorsque je sens mes fesses glisser légèrement de l'étoffe de plus en plus haute Dini me rattrape Oh bah enfin ! Nouveau solution je suis presque déçue Non tais toi ! J'en avais marre Mais il me sert contre lui et je me rende compte que c'est ce qu'il me manquait tout à l'heure Qu'est-ce que ça va me faire là là je viens de tomber ? Tu es parfaite Minatian Enfin je rigole j'ai comme plein moi Je sens encore battre contre le mien comme dans l'appartement de Surstar quelques jours plus tôt Ah bon ? Ah oui ! Oui ok tout Il fait toutefois un pas en arrière puis deux en me souriant toujours Il faudrait peut-être se mettre au yoga j'avoue parce que là Si Madame Jorban arrive sinon il se poserait des questions C'est vrai que j'aurais bien avec Isana parce que Calmez vos petites fesses là bien euh... Bien euh... Bien en feu parce que là J'étais vraiment pas prête Est-ce que l'agence a gardé les relations ? Ils le disent mais ce n'est pas dans notre contrat Il est épluché à la lettre il y a une paire d'années Quoi ? Le Madame Jorban est gentil, il ne dira rien Il risque d'être un peu embarrassé tout de même s'il nous trouve dans ce genre de posture C'est vrai que même moi en lisant euh... Ça me transformera en go-kiko Ce n'est pas faux Autant lui éviter ça Dini prend place sur une autre écharpe et il passe les tissus autour de ses cuisses avant de s'y asseoir Il ferme les yeux et il a l'air en paix Oh 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 Mon dieu Waouh Tu veux m'imiter dans des exercices ? Ben fais pas des trucs difficiles à l'avoir absolu Je préfère te contempler Euh... En vrai j'aurais vraiment dit ça Euh... Non on va faire la même chose, ça fait un moment à partager Zuni nous faut pas l'aider mais il n'est s'échapper un petit riz qui me fait chaud au coeur Oh... Je m'attendais pas à ce changement brut Je viens pour chercher à minuit d'accord Oui manager ban J'ai trop vu de lui faire ça Non je rigole Oui manager ban Pendant que les garçons discutent des détails pratiques de la soirée avec leur manager Je sens mon téléphone vibrer dans mon sac Je viens d'exister pour trouver un message de Claire Sori Minachian Opa Je reste manger chez mes parents ce soir Ne me remercie pas et profite de ta soirée Moins y'a de fous, plus y'a des têtes Après tout Je vous ai juste presque le coeur de lui pas du tout ce type de ma cousine à la place de son emoji Je l'envoie c'était un remerciement euh... Euh... Montal Cette brave Claire qui pense toujours à moi Et en plus ma nanoban ne sera pas présent non plus puisqu'il nous laisse là et nous reprendra dans quelques heures Le coeur battant j'ai l'impression que tout peut arriver alors que je range mon portable après avoir répondu à ma cousine Tu viens Minachian ou tu comptes rester plantée là comme un piqué sur trois heures ? C'est vrai que c'est pas mal hein ? On doit se mettre à couvert nous Ah oui pardon je vous suis Je m'empresse d'embrasser le pas à mon cousin pour me entrer dans le restaurant des parents d'Amy Chan Mais vous n'avez pas été le prix gagné de bar sur terre la veille Euh... Et la soirée fréquence au jeu Le même serveur que la fois passée nous fait descendre dans la salle Dans la salle même privé Non même salle privée mon dieu Je suis en terre inconnue Et c'est la messe de me sentir tout à fait en confiance Je prends place à côté de mon cousin il me tient de s'installer à ma droite Face à moi j'y ai encadré de Aniel et Dini Bon tournée de sojo pour tout le monde ? Pas pour moi merci Même pour salivrer une telle victoire ? Ouais je préfère pas ça va encore me donner du mal à l'estomac et ce n'est pas très productif Diane ne rétorque rien et je suis âgée pour mon cousin qui n'insiste pas Euh... Je ne vois pas d'alcool non plus En plus je préfère bien rester lucide sur toute la soirée pour l'apprécier dans ses moindres détails J'ai déjà entendu dire que le studio était très fort et fraîte en Suisse D'accord... Et je n'ai aucune envie de combater sur la table J'ai de la scène dans la tête Ok On n'est pas là pour vous faire ce quiconque de toute façon Bah j'espère bien hein ! Chacun fait comme il veut Il n'y a pas besoin d'alcool pour s'amuser Patrick coréen a comme réflexion mais je suis assez d'accord de tout de même Vous... vous buvez tous de l'alcool ? À part Colin oui Gros du Sud tu es un peu élevé à ça Ah ! Boire c'est le passe temps principal pour décompenser ou créer des liens J'avais oublié qui disait ça Oui ce n'est pas la même chose qu'en France où on est vite considéré comme un impauvre Oh ! Boire du Sojo ici c'est vraiment une activité normale pour tout le monde J'entends à son intonation que ça ne lui fait guère mais il doit bien s'en accommoder puisqu'il est assez haut Oh ! Moi je fais super bien l'alcool, je peux boire plusieurs bouteilles de Sojo sur... Ouais bah vite quand même ! C'est peut-être bon hein ! Voilà mais... L'estomac quand même voilà Genre je veux dire... Après ton foie il assume pas ! Et bon ! Vous n'êtes pas obligé de pousser vos limites non plus On n'est pas ici pour... Ce soir pour faire un concours Et si vous avez envie d'impressionner Minachan Vous aimez acheter un coup d'oeil tandis que le rouge monte au jeu à cette idée Elle est française alors je ne sais pas si ça va vraiment le faire chavirir de voir les bouteilles de Sojo S'aligner en bord de table Comme je dois dire en France on n'a pas la même culture d'alcool On aime bien le vin... Non c'est pas... On va quand même faire des petits jeux à boire c'est sympa Minachan et toi vous pouvez jouer avec de l'eau de toute façon Annel sourit rayonnant sans même rechercher à l'être Des jeux à boire ça consiste en quoi ? Il y en a plein c'est peut-être mieux de l'expliquer au moment où elle est fait sinon tu vas t'y perdre Tiens en parlant de perdre J.A. tu dois toujours manger beaucoup comble Avec l'air on s'est aussi sélectionné une tenue de colin à porter C'est vrai qu'elle ne veut pas me remballer avec cette histoire qu'elle ne veut pas nous plus gâcher du jour de la soirée Juna Écoute hein tu vas pas mèner J.A. m'observe ensuite un instant avec son regard perçant avant de chier la tête Oui pardon euh... Montre moi la tenue je la mettrai demain En plus on doit participer à l'animation télévisée donc ce sera sur tous les écrans Oh mon dieu Mais c'est super ! Non je rigole Et le cocombre S'il a l'air de bien prendre la chose je lui ai demandé un ton un peu plus ma fille Ah j'ai envie de faire le cocombre En attendant sa réponse je reprends mon portable pour chercher l'image des vêtements J'irai pousser deux mains à place sur la table en bois Le cocombre c'est pour ce soir Tintintin Pendant qu'en commander avec le reste des encas Bravo Juna quel courage je t'admire je penserai une méduse pendant que tu manges tes rondelles Rires Et je lui ai commandé à manger alors Ntian se clipse vers les cuisines pendant qu'Agnel s'étire J'ai faim Ça ne va pas tarder à arriver si c'est bien que les parents de Ntian sont toujours opticiens pour nous Madame Jorban a dit qu'à la fin de la semaine on commencerait à s'entraîner avec une chance d'une au fait Pour le challenge de pas gentil Je vais bien l'appeler comme ça Il faut qu'on s'attende au point à temps pour l'émission On est censé célébrer notre victoire ce soir pas pour monter au sujet qu'il fasse Et sûrement pas à venir sur Zune D'ailleurs il t'a laissé un beau commentaire Ils n'ont pas volé les prix qu'ils ont gagné Jini a posé sa remarque d'un ton calme et gentil et Lidia lui lance non moins un regard Certes mais il ne méritait pas spécialement plus que nous Oh ça y est t'as fini tais toi C'est bon on parle des concombres Le quai tu préfères dans deux jours j'ai buggé Les deux coudes sur la table Aniel me regarde avec attention qu'il a le sourire Euh Est-ce une question piège ? Ça m'étonnerait quand même venant de lui Elle est gentille de et candide Je ne vois pas du tout entretenir des agrépensées ou essayer de créer de la brouille entre les gens Quoi qu'il en soit tous les regards sont bragués sur moi y compris celui d'une chienne qui est revenu entre temps Je dois donc bien répondre Ils savent que je suis fan de toute façon J'aimerais trop en venant d'Iranian Non Sasuki Et puis c'est facile de lui parler et il est très naturel A mon avis on s'amuserait bien avec lui lors de notre entraînement conjoint Bon vivement que la bouffe arrive Je ne peux pas manger de risuka par l'expression de la Zéjiya Donc Jinny tapote l'épaule Bonsoir à tous Voici les boissons et les enclas Une petite dame petite et ronde avec un sourire aussi gentil que celui de son fils Depose un plateau sur la table Une tient de sésore vers moi C'est ma maman Je t'ai confond maintenant J'ai un problème à confondre les gens Ma faute Enchantée C'est Minha-Chan qui s'était ici pour un an et qui vient de France Bonsoir Hiiii, moi je vais boire un coup Ma danoon me salue avec gentillesse alors qu'elle dispose de l'usence de la sette au milieu de la table Minha-Chan est une île aide à faire passer les verres et les bouteilles Bon appétit et bon amusement Merci beaucoup La mère de Minha-Chan sourit à la ronde et surtout à mon cousin et à son fils avant de faire des mitos Soit d'être fatigants pour aller le soir au restaurant après avoir travaillé à l'hôpital non ? Surtout qu'elle fait régulièrement des gardes en plus où elle passe toute la nuit à l'hôpital Oui c'est vrai mais elle dit qu'elle préfère aider papa plutôt que de se reposer alors Minha-Chan a débouché une coulée au sous-de-jeu qu'il verse dans les différents petits verres à chaud Délicieuses odeurs de nourriture émanent des plats nombreux et généreux placés sous mon nez Je repère du poulet frit, des saucisses, différentes sortes de légumes, des salades, des boulettes de riz et même des frites L'eau me monte immédiatement à la bouche et je saisis mes baguettes pour imiter les garçons Je suis bien contente d'avoir gagné mon pari et ça me permet de ne pas devoir me guider d'une partie de mes délicieux Mais on boit toute la soirée en mangeant Toute la soirée Une soirée typique à la coréenne quoi A nouveau se tombe un peu désabusé sans doute parce que lui ne peut rien faire de tout ça Et qu'il doit se distinguer des autres C'est vrai que ça doit pas être gai C'est une boulette de riz Du goût de ses baguettes alors qu'Aniel répartit vers lui un bol de rondelles de cocon J'intercède cependant le bol avant que le vizelon n'ait pu y plonger ses baguettes Il doit y aller dans l'autre direction Si elle la suit dans l'idée et Minotian C'est bien j'aime ça Calme toi quand même Loin de ses laissés démonter par l'approche des rondelles vers Claire J'y ame l'eau sans regard du défi a sorti d'un sourire Je pousse les vols jusqu'au bord de l'assiette du chanteur alors que... Aniel et Colum de dégueulasse Ah ils sont géniaux Colum du bien pour Claire elle sera pas trop déçue d'avoir raté ça sinon Oui j'y compte bien ne t'en fais pas Alors comment tu te sens de Juna à ce moment précis ? Ca va J'en profite pour soulever le bol et le poser en plein milieu de son assiette Et là ? J'ai l'impression de s'en sourire Bref vache il filoche un peu Ca va toujours Ne me pousser s'il veut en terre j'avais Mêle le bol vraiment très très dit J'ai un mouvement de recul et presque un haut le corps mais il ne se lève pas de sa chaise Bip ! J'allais le dire en plus Il passe une main dans les mèches et qu'il tombe d'à côté du visage Il n'est tout de même pas simple On peut arrêter là si tu veux D'habitude maintenant on peut que tu te fasses des cauchemars ou que tu passes une mauvaise soirée Il n'est pas question d'arrêter J'ai dit je le ferais et je le ferais Sa fierté est dessus j'imagine que c'est à tout son erreur Et au moment de tout nous-mêmes n'auraient un incertain J'ai assaisi une rondelle du bout de ses baguettes en métal Je filme ce moment historique Attention ! J'ai sursauté lâche le morceau de légumes qui retombe dans le bol Qu'est-ce qu'il te prend ? Il se passe quoi ? Aller te sauter à la tête ? Oh putain très drôle Rires Rires Ça me fait trop rire Je repêche la rondelle et l'étend le bras pour l'envoyer à mon cousin qui rit mais il ne parvient pas à l'esquiver Peut-être pas avec la nourriture C'est vrai désolé Poulain offre un sourire désormant à son meilleur ami tout fort à ma seule conconde Je suis heureuse de le voir rire de façon assez détendue Même si ça passe par une plaisanterie un peu potache, pas extrêmement charitable pour les efforts de Julia Ce dernier ne m'arrête toutefois pas sans offusquer et ça me fait plaisir de voir cette complicité si rare entre eux Courage Julien, c'est qu'un mauvais moment a passé Julia prend une nouvelle rondelle dans le bol et la soulève pour la mener vers sa bouche Lorsque le disque vert est vraiment trépé de ses lèvres, ses baguettes commencent à trembler un peu Mon dieu, je pourrais jamais mettre une métisse Rienes-moi, mettez-toi ! Dans la gorge, Julia, sa femme d'Adam monte et descend tandis qu'il est déglutie J'espère qu'il ne va pas vomir Ah, j'ai pas mal non plus Bravement, sous les encouragements de tous les membres de ce retard, même le timide Im-chan vient poursuivre son geste Il y a pas la rondelle dans ses dents avant de se détourner le dos de la main devant sa bouche En fait, c'est dégueulasse, c'est horrible, je sens que c'est en train de me tuer La caméra de sa femme de Colin ne perd pas une miette de la scène Jini fait des cercles apaisantes dans son dos alors qu'il mâche le concombre puis la vable Aussitôt après, Julia s'empare de son verre de saut de jouet le vide qui sec Putain de merde, je l'ai fait Je vous jure, c'est le meilleur moment de... Une petite note qui vacille entre fier et incrédule vivre à la fin de sa phrase C'est bon Un nil autour de ses bras pour un câlin éclair J'ai un bras coincé de le regard vers moi tranchant Heureuse Ah ! Ah bah zut, si c'est romantique, merde Je suppose que c'est celui-là le romantique, du coup j'ai derrière chapeau de l'avoir fait Je sais pas, je sais que c'est pas simple de vaincre une faubie, donc vraiment bravo Et merci de s'y être plié C'est normal après tout, j'avais dit que j'étais d'accord Imchan ne le resserre un saut de jouet et j'ai envie de nous aimer ça sans attendre Sinon, à faire le courant, Juna a un autre point faible d'Imachan Dis-moi ! Ah oui mais je crois que je l'avais déjà dit quand elle est venue dormir chez nous Plusieurs autres points faibles même Vous n'avez pas fini ? Avec des tels amis et qu'il y a encore besoin d'ennemis, je vous le demande L'ambiance est bon enfant, tous semblent amusés, même le principal concerné Salim-chan est un peu en retrait mais j'imagine que c'est parce qu'il écrit un peu JIA mais alors il n'ose pas Est-ce que l'atmosphère est au taquinerie, je suis sur la même lancée ? Bah yul, bah non c'est logique Et Yann Aix ? JIA laisse échapper un petit rire Mais bordel laissez-moi en paix avec ton version En plus j'ai déjà donné jusqu'à la fin de mes jours en enregistrant une de leurs chansons et en la publiant On parlait encore d'autre chose, n'est-ce pas JINSON ? Oui, au moins, en tout cas moi je parlais de ça Le main dancer accompagne son dernier mot d'un index dans le flanc de JIA C'est donné un mouvement de recul immédiat vers Daniel assis de l'autre côté de lui Moi aussi je parlais de ça Même si Annie imite les gens de Jini dans le flanc de Jini Après on se demande pourquoi Daniel est Jini Bon JIA pousse une excavation et bondit debout en renversant presque sa chaise C'est vrai qu'il est très chatouilleux J'ai pas rigolé parce que moi aussi JIA point à dos accusateur vers mon cousin dont le sourire ne s'appelait pas pour autant Et toi pas peut-être ? Par précaution Nicolas s'élève Sachez s'en apprendre et s'éloigne de la table de quelques pas Il a une même posée sur le plat de son ventre et il rit toujours de mon coeur Saïra job en retraite Je deviens même hashtag JimJuna Laissez-le tranquille Sous que respect J'ai un peu une semestre vers l'arrière des doigts Lui aussi sourit en grand C'est toi qui aime une kaiju ou une monnaie du groupe pour appel Cette scène me fait chaud au coeur On reçoit un métier au-delà de leurs différents Et puis après toute la pression à laquelle ils sont soumis en permanence ça fait du bien de les voir se lâcher un peu Je suis vraiment contente d'être là et de partager ce bon moment tout sympa avec eux Et puis sa chance de l'attention des derniers jours entre le cambriolage de Strapes Award et l'accident de la Niel C'est dommage que Claire ait raté ça Bon je me promets sa tendance de tout les raconter par le menu plus tard Toujours à table à Niel attrape un morceau de poulet et de la sauce Grâce à le fait glisser sur le métal Handicapé vers sa blessure au bras gauche qui le rend plus maladroit le viole ne parvient pas à l'attraper Zut Ah du coup je peux pas lui demander à manger Ça hâte Tu devrais essayer ta main droite ? Ça va être encore tir Il est gaucher ? Je n'ai aucune dextérité de ma mauvaise main Je l'ai déjà vraiment dirigé pour ça Et je risque d'en mettre partout Je vais t'aider si tu veux Dini change de place pour s'asseoir sur la chaise et sur la chaise vacante de Gia à côté de Niel Après tout le main vocaliste est toujours en train de discuter avec Colin debout Un peu plus loin Ah Ginny en être au point de donner la béquille à Niel c'est adorable Oh non mes deux croches qui se... Quelques instants plus tard Gia et Colin reviennent vers la table Mon cousin reprend s'appelait à côté de moi et Gia s'est délaissée par Ginny Du coup je suis en face de Ginny maintenant Avec tout ça on a toujours pas fait les petits jeux d'alcool Ah oui c'est vrai On commence par lequel le Titanic mais il faut de la bière pour ça Je hausse un sourcil Le Titanic ? On fait flotter un verre de soju vide dans un grand verre de bière On fait ensuite tourner la bouteille de soju et à chacun son tour Chacun à son tour doit verser ne suffisent qu'une goutte de soju dans l'hiver S'il met la goutte de trop et fait couler le verre de soju dans la bière doit boire le mélange Bière soju c'est un classique mais ça peut perturber des estomac n'ont averti Je n'aime pas la bière alors je passe pour celui-ci J'ai dit que je ne buvais pas d'alcool De toute façon on va pas faire ce jeu là et Mchan n'aime pas Et nous on est à l'eau quoi qu'il arrive Euh on peut peut-être faire la fraise plutôt La fraise ? J'ai l'impression d'être soudain devenu un culte mais je n'ai aucun référent je ne connais pas tous ces jeux Chacun son tour répète un petit enchaînement de 4 mouvements Comme taper sur ses cuisses dans ses mains à jeter les doigts La première personne dit fraise une fois sur le dernier mouvement Puis la suivante deux fois sur les deux derniers mouvements Quand on arrive à 4 on redescend à 3 fois le mot fraise Et une fois à 1 on remonte Juste reste que quelqu'un se trompe Et celui qui se trompe doit boire son verre L'avantage c'est que chacun peut boire ce qu'il a dans son propre verre Donc aussi de l'eau ou n'importe quoi d'autre Il y a ce qu'on a tas d'autres jeux avec les bouchons de bouteilles genre le plus basique Dans le bouchon des bouteilles de ce jeu a un numéro de 1 à 50 Un genre de numéro de série On fait deviner aux autres qui ont 5 essais pour le trouver S'ils trouvent celui qui a le bouchon boit sinon Ce sont tous les autres qui boivent On boit toujours un verre d'ossoju plus sec Ce qui ne se passe tu sais Du coup la tête il me l'apprend Fais ton choix de jeu Minachan Honneur aux dames Je crois que j'avais fait la fraise la dernière fois Du coup on va faire le bouchon Non mais c'est comme ça que je marche La pétacole est dangereuse pour l'essentiel à consommer avec modération à ma part de l'âge égal C'est vrai ! C'est parti alors Honneur à notre idée On recole un récupère un bouchon d'ossoju qui traîne sur la table Jaya prend une frite avec ses baguettes Cela m'amuse de le voir manger une frite comme ça et je souris en regardant la porte à sa bouche Jaya surprend mon regard et aucun sourcil Regarde c'est juste amusant de devoir manger des frites à l'aide de baguettes plutôt qu'aux doigts ou à la fourchette Bon, qui tente en premier ? Allez moi à 3 ? Non 12 Nos essais ne sont pas couronnés de succès et après 5 tentatives fructueuses tout le monde offre coller un boisson vert d'une seule gorgée Nous faisons plusieurs rounds dans la joie et la bonne humeur Nous avons enchaîné les jeux et les bouchées de nourriture entre les gorgées de boissons C'était très drôle, de plus en plus drôle au fur et à mesure de l'avancée de la soirée En effet, si j'étais encore un peu réservée au début, la bonne ascenseur sans chichi m'avait déshibernée Les garçons m'ont traitée comme une égale, comme une amie de longue date, pas comme une fan ou une pièce rapportée Elles-mêmes se sont beaucoup amusés j'ai l'impression Il me semble les avoir vus tout à fait au naturel dépourvus de leur aura de stars J'ai vraiment été injectée dans leur intimité la plus intime et je me sens plus la même qu'auparavant dans ma relation avec eux Malgré la nuit passée dans leur appartement, malgré toutes les fois où je les accompagnais, j'étais encore un peu à distance Toujours un peu fan, toujours un peu étrangère Maintenant, je me sens vraiment partie intégrante de leur cercle De plus, dans cette ambiance d'amusement, les tracas également ont repoussé au loin, ils ont pu redevenir des jeunes gens normaux Qui ne s'inquiètent plus des paparazzis, des fans dangereuses ou des trophées, mais de gagner des petits jeux sans prétention Je suis ravie d'avoir un peu contribué à cette détente et à cette soirée de plaisir Et je les aime encore plus qu'avant tous les 5 Je zappe le brosse un jeu Lorsque nous sommes occupés à faire un jeu de calcul, mon cousin se lève Je veux saluer les parents de Yimchan Je viens avec toi, moi aussi, j'aimerais leur faire un câlin avant de partir Oh, c'est vrai que ma nature bonne ne va pas tarder Il est déjà presque minuit ? Je suis déçue en prononcer cette phrase Je n'ai pas vu la soirée filer Mon téléphone me dit qu'il est 23h40 Ah oui, vraiment déjà ? Bref, je vais en cuisine et je reviens Quelque chose dans la falonçon dont il a dit et dans la façon dont il pose son premier pas, c'est pour s'éloigner ma larme Je n'ose cependant pas le suivre J'ai peur de faire tirer que mieux d'attirer attention sur sa maladie et lui Yimchan par contre part avec lui Ça me rassure un peu Je continue à jouer avec Annel, Dia et Jenny mais une partie de mon cœur n'est plus la sacrée pour mon cousin J'ai demandé à Madurban de rebondir d'abord les garçons à leur résidence Je n'ai pas expliqué le pourquoi de mon inquiétude mais l'air épuisé de Colin a appuyé ma requête J'espère qu'il va dormir d'un sommeil ininterrompu qu'il le remettra d'aplomb Je te ramène chez toi juste après Je m'assure d'abord que les garçons sont en sûreté dans leur appartement Je viens avec vous jusque-là, merci beaucoup Madurban me sourit tout en appuyant sur le bouton de l'ascenseur qui arrive aussitôt dans lequel tout le monde s'engouffre Bonne nuit, je vais tout de suite dormir Souvent mon cousin disparaît dans le couloir alors que je termine de dire au revoir aux autres Une chaîne ne tarde pas à le suivre avec un petit geste d'excuse Je soupire Avec tout ça, j'ai oublié de lui parler de la proposition que le CO d'un peu Enderamon a faite Quelle proposition Il était assis à côté de moi pendant la cérémonie de remise des prix et en fait il a compris que j'étais la cousine de Colin Il m'a dit que j'avais du penser et il m'a proposé de devenir un mannequin dans son agence Oh chouette Je l'ai rencontré tout à l'heure avant de venir vous voir alors je vais lui dire ce soir si je voulais un rendez-vous ou pas Si je voulais un rendez-vous Je vais lui dire ce soir si je voulais un rendez-vous ou pas Il faut que je lui envoie un petit message avant de dormir mais je ne sais pas Gia qui était parti se mettre en pyjama revient vers nous vers d'eau en main Attiré par quelque chose vers le balcon sans doute c'est qu'Axus Agnel quand à lui s'éloigne Je ne sais pas quoi C'est peut-être la proposition de Patrick O de devenir mannequin chez OP Quoi ? La voix de Gia a claqué comme un fouet et ses sourcils sont français d'une manière dangereuse Absolument pas Sa réponse me prend de court, je ne comprends pas où il veut en venir Absolument pas quoi ? Je ne sais pas que tu acceptes sa proposition Je suis plus faite si je vous amène le main vocaliste avec attention Et pourquoi ça ? Parce que, tu déclines, c'est tout C'est pas à toi de décider C'est ma vie donc ma décision et ça ne te regarde pas du tout Tu ferais mieux de m'écouter pour toi Je commence à me sentir énervée par son étude qui m'a traduit quelque chose dont son ressort d'un côté Et qui refuse en plus de me donner des explications de l'autre Comme si j'étais une marionnette soumise à ses décisions Ginique est restée auprès de nous Alors que les autres partaient vaquer à leurs occupations On pose une main sur mon bras Si Juna dit cela, c'est qu'il y a une très bonne raison de le faire, Nya Chan Ce n'est pas contre toi, ça vaut vraiment mieux Tu sais pourquoi ? Pas du tout, mais je lui fais confiance, aveuglément J'aimerais quand même savoir pourquoi Il y a qu'il faisait déjà un appât pour retourner vers le couloir des chambres où il pivote sur cet alignement Patrick O est un salopard, ça te va comme justification ? Il s'approche tout près de moi, son regard aigu me transverse comme une lance Il va te faire signer un contrat, puis il retrouvera un moyen de te faire coucher avec lui si tu veux le garder Ou il te fera coucher avec lui pour retenir le contrat d'entrée de jeu Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de t'avoir à sa merci et de préférence attaché dans son lit Ultra choqué par les révélations qui me crassent à la figure, j'ai carqué les yeux Comment tu le sais ? Une de mes amies a un contrat chez lui et elle m'a dit comment ça se passait Elle en a bavé, elle a dû sacrifier son corps aux mains de ce porc C'est ça la réalité derrière les offres qui miroitent, trop belle pour être vrai Je ne veux pas que la même chose t'arrive, c'est tout Figure-toi que je tiens à toi Y'a quitte le salon sur ces mots me laissant inviter à côté du canapé blanc C'est la colère qui domine sa telle pratique Quand je repense à ces belles paroles pour endormir ma confiance, ça me donne envie de vomir En s'avançant vers moi, manager bon me fait presque faire un bond Mais Natiaan, je te ramène chez toi maintenant, les garçons vont endormir de toute façon Ah oui, excusez-moi, j'arrive tout de suite Je vais juste saluer Dini Bien sûr, ça va revoir Dini quand même Bon Je me hâte à la recherche de Dini et je sais que manager bon ne patientera pas toute la nuit Minachan ? Minachan ? Je me heurte presque à lui et que je cherche à l'entrée d'une chambre dans laquelle je n'avais jamais encore pénétré Je repousse sa frange sur le côté et ses yeux sont très sombres dans la pleine ombre du couloir Il ne porte pas une lunette mais j'ai l'impression qu'il est toujours dénoncé Je te cherchais Plutôt que de répondre, Dini prend ma main et m'entraîne dans la chambre dont il reflint la porte Il passe ses bras autour de mes épaules sans toucher ses dernières Il attend que je fasse un geste et que je dise un mot pour montrer que je suis d'accord qu'il m'étreigne Lorsque je le comprends, j'ai tant envie moi aussi que je hausse un peu mes pieds pour que mes épaules rencontrent ses bras Dini noue alors ses poignées devant ma nuque dérangeant un peu mes cheveux Son beau visage se pose dans les creux de mon cou Il a fermé les paupières et je sens que ses cils frôler ma clavicule Une fraction de seconde plus tard, je sens aussi ses lèvres effluorer ma peau J'espère pour vous que j'y aille, il va pas arriver parce que je frissonne même s'il fait une température agréable dans la pièce Je ferme ensuite les yeux pour déculper les sensations de ce contact et le savourer comme il me le mérite J'aimerais que tu n'aies pas à partir J'aimerais que tu sois plus qu'une fille qui nous rend vite de temps en temps J'aimerais... J'aimerais ne pas devoir te dire au revoir Chacun de ces mots murmurer sa prime là où il les a posés sur mon épiderme Ma peau les absorbe, il les glisse ensuite directement vers mon coeur qui gonfle d'être rempli de tels souhaits Moi aussi j'aimerais Je sens contre ma peau que Dini sourit Est-ce que tu aimerais sortir avec moi alors ? J'ai pas grand chose à te dire mais tout ce que j'ai, tout ce qu'il me reste, tout ce que je suis, je te le donne en entier C'est plus qu'assez, c'est un trésor Pour toi un trésor, j'ai l'impression de le tenir entre mes bras Je veux pleurer, stop ! Dini relève la tête, ses yeux sont à quelques centimètres des miens Alors nous sommes tout à coup tous les deux riches ? Dini sourit avant de s'emparer de mes lèvres Je ferai de mon mieux pour te rendre heureuse La prochaine fois j'aimerais t'emmener quelque part de spécial, pas de déjà programmé quoi qu'il arrive Faisons ça, j'adorerais Jini inquiète mais lui rend son attention à mes lèvres Jamais rassasié de ses baissés Ah ! Non déjà ! Oh non ! Bon Bah du coup, on va faire l'écran Tu, 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 tu Dini Miniatian est rentrée chez elle C'est maintenant qu'il fait vraiment nuit J'espère qu'elle a passé de bon moment avec moi aujourd'hui Je vais pouvoir tous les repasser dans ma tête en attendant de parvenir à m'endormir Les baisers qu'on a échangés et j'aimerais l'embrasser encore sur les lèvres d'ailleurs Ailleurs ! Oulah ! Quoi ? L'avoir contre moi caressait sa peau si douce La voir et l'entrant de rire heureuse spontanée lumineuse authentique L'étreindre et la protéger du monde Quand je l'ai vu la première fois, à ma grande honte j'ai eu peur J'ai cru qu'elle était une saseng encore une Qui avait réussi à s'introduire dans notre appartement Mais c'était faux et même si elle est fan de ce qu'on fait Elle pense à nous pour de vrai Elle voit que je suis fait de chair et de sang je crois Il me semble que c'est aussi celle-là qu'elle aime Je n'ai pas l'impression d'être un futur sac de dollars ou un bout de viande à ses yeux C'est comme un oasis dans le désert Un oasis, oui Dans le désert Comme une étoile dans la nuit noire, si rare C'est si sexy d'avoir face à soi quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est Je la laisserai me découvrir et j'ai hâte de la découvrir en entier aussi C'est comme un rêve Je n'ai pas envie de m'endormir pour ne pas le briser Ah je pensais que lui il dit pas Parce que je crois qu'avec Agnès il allait voir justement Genijia Bref Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je sais pas Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz